Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va en Russie. On va à Saint-Pétersbourg. Donc Saint-Pétersbourg, c'est à côté de Tallinn. Vous le savez déjà, j'habite en Estonie. On a à peu près 6 heures de route pour aller de Tallinn, la capitale en Estonie, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc la question que vous voulez vous poser, mais pourquoi tu vas en Russie ? Pour plusieurs raisons. Bon, l'une des premières raisons, c'est parce qu'on est en train avec des partenaires que vous connaissez déjà. Il y a Emile et il y a aussi Sophie qui était passée sur la chaîne YouTube pour parler de branding. Elle est d'origine russe. Donc elle était aussi en Estonie ici avec nous et elle est partie après en Russie. Et du coup, on est en train de lancer un projet en Russie et ça va être intéressant. Je vous donnerai beaucoup plus de détails après. Pour le moment, ça reste en phase de test, mais en tout cas, ça avance bien. Ça, c'est la première raison pour laquelle je vais là-bas. La deuxième raison, c'est aussi pour visiter un peu pendant Noël. Il ne fait pas aussi froid, contrairement à ce qu'on va penser. En tout cas, la Russie est très grande, c'est presque un continent. Mais en tout cas, Saint-Pétersbourg, c'est à peu près la même température que Tallinn ici. Donc, moins 5, moins 8 degrés, ça va encore parfois moins 15. Et la troisième raison, c'est histoirement, pour aller voir Poutine, tu vois. Bon, à la limite, toutes les histoires de guerre, Russie, Ukraine, moi, je m'en fous. C'est des frères, ils vont s'entendre un jour, ils vont se débrouiller entre eux. Et il ne faut pas intervenir dans les histoires, dans les conflits en frère. Parce que demain, quand ils vont se rendre ensemble, ceux qui vont prendre partie, ça va être un peu chaud. Je pense que c'est la position d'à peu près tous les pays africains. On est là, on ne se décide pas, on les regarde faits et on verra qui va s'en sortir dans cette histoire. Donc, voilà un peu pourquoi je vais là-bas. Et du coup, vous allez m'accompagner, j'ai envie de dire. Dans ce petit voyage, ça va prendre à peu près 6 heures. On ne va pas être ensemble pendant 6 heures, bien évidemment. Je vais vous présenter un peu comment ça se passe. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a plus de vol direct en Russie à cause de la crise. Donc, du coup, la plupart des gens vont venir en Estonie ou en Finlande pour prendre le chemin terrestre par buste, etc. Pour aller en Russie actuellement. Je ferai d'autres vidéos sur la vie en Russie, comment ça se passe, etc. Suivez un peu l'aventure. Là, il est 4h30, mon bus est dans une heure. Et moi, je suis un parano. Je suis comme les papas africains quand ils ont un vol à 18h, ils se ramènent à 15h. Et moi, je suis comme ça. Ce qui est cool avec Aline, c'est que tu es à peu près à 5-10 minutes de partout. Même l'aéroport est à 8 minutes de chez moi. La gare routier est à 5 minutes en voiture. Mais bon, je vais quand même bouger maintenant parce que je n'aime pas être en stress pour le voyage. Donc, on va faire le chemin ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Et ça va être intéressant. Je vais aller me préparer, apprécier les bagages. On se retrouve sur le chemin. Ok les amis, je suis à la station de bus. Donc, je vais vous montrer un peu. Il y a un bus ici qui fait directement au Tallinn-Saint-Pétersbourg. Il commence à neiger encore. Il fait extrêmement froid. Il est moins de 3 degrés ici. En tout cas, ça va aujourd'hui sincèrement. Parce qu'il y avait des tempêtes de neige la dernière fois. Je vais vous montrer un peu. Le bus est déjà là. Voilà, ça s'appelle Lux Lounge. Et tout le monde attend. Je ne sais pas si on va passer dans d'autres villes avant de partir en Russie. On pourra rentrer à l'intérieur pour continuer le voyage. Je suis un peu fatigué. On va pouvoir faire le trajet tranquillement. Et là, il y a des documents à remplir pour la frontière, au niveau de la frontière. Je pense qu'on a 3 heures pour aller à la frontière. Et après ça, apparemment, il y a plein de procédures. Ils vont fouiller les bagages, etc. Surtout pour les espions, pour les pays non-habicaux comme la France. On va voir ce que ça va donner. On va rentrer remplir le document. Et après, je vous montrerai un peu le paysage ici en Estonie. Là, on est proche de la frontière avec la Russie. Et alors, c'est assez long. On va arriver aux postes frontières où il y aura une formalité. On va faire un peu de la frontière avec le visa, etc. Et apparemment, il y a pas mal de contrôles et ça prend du temps. Toujours, toujours aux postes frontières. Apparemment, ça va prendre du temps. C'est environ 2 heures pour faire tous les papiers. Donc là, ils sont venus chercher les passeports. Donc là, on est en Estonie. Donc je pense que quand on va traverser de l'autre côté, on sera en Russie. Et je pense qu'on va aussi attendre maintenant pour se faire fouiller les bagages, etc. Je ne sais pas si vous pouvez montrer ça. Parce que je n'ai pas envie qu'on me prenne pour une espion. Parce que là, c'est assez tendu. Entre l'Estonie et la Russie, c'est vraiment tendu. Donc ce n'est pas évident de pouvoir tout filmer. Ce n'est pas du tout évident. J'attends un peu. Parce qu'après, la frontière vient en 2 heures, 3 heures pour être à Saint-Péterscourt. C'est une très belle ville. On vous mettra de toute façon, quand je serai là-bas, je vais vous montrer des vidéos, etc. Vous allez bien voir à quoi ça ressemble. Et il fait froid. Et la Suisse, il fait froid. Putain. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Comment sera du côté russe. Bien évidemment, les cas de crédit ne marchent plus. Vous le savez, la Russie a été connectée du système Suisse. Donc tout ce qui est cas de crédit, donc j'ai dû garder de l'argent sur moi. Et je vais faire maintenant de la monnaie, arriver là-bas. Donc on verra bien tout ça. Ok. Là, on a récupéré les passeports. On est à la frontière russe ici. Ici, vous avez, je pense, un seul de là qui séparer les deux pays, j'ai l'impression. Donc ici, on va faire aussi des formalités. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Ok, on a fini les formalités douanières. Ça a pris trois heures de temps. Là, on va rentrer dans le bus. Et on repart ici maintenant sur la Russie. On a pas été simple. Trois heures de temps. Il fait extrêmement froid. Et là, maintenant, on va partir. Là, on est déjà en Russie. Mais on va partir sur Saint-Pétersbourg. On a à peu près deux heures encore pour aller sur Saint-Pétersbourg. Deux ou trois heures, certainement. Vraiment, je suis fatigué. Trois heures pour les formalités douanières à la frontière, là. Ça m'a fatigué. Je vais aller me coucher après. Encore dans le bus. On va bientôt arriver. Je pense d'ici une heure. On sera là à Saint-Pétersbourg. Très, très belle ville. C'est un peu avec une architecture, un peu comme on se retrouve en France à l'époque des rois. Ils ont conservé beaucoup d'architecture comme ça. En tout cas, ce qui est su, c'est qu'il neige en Russie. Sincèrement, il y a de la neige partout. C'est un peu comme en Estonie. Mais là, vraiment, c'est des patières de neige. Regardez-moi ça. C'est de la neige vraiment à pleine d'horizons. Mais une chose est su, ce qu'on constate, c'est... On a vraiment l'impression que c'est un pays qui est grand, quoi. Je ne sais pas si vous regardez un peu à l'horizon, là-bas. C'est immense, ce truc. C'est immense. On sent vraiment qu'on est dans un grand pays. Bon, je vais rencontrer Emile. Et Sophie aussi. Et on ira certainement chez eux. Il y a pas mal de choses qui sont bloquées. Instagram, Facebook, etc. Donc, je ne serai pas présent sur Instagram et Facebook. Bien évidemment, mon équipe va mettre les choses en place dessus. À part ça, il y a WhatsApp qui marche. Et YouTube aussi marche, pour le moment. La publicité ne marche plus. C'est à cause un peu des sanctions par rapport à ce qui se passe avec la guerre. OK, on est presque arrivé. On est encore sur l'autoroute, j'ai envie de le dire. Après, on va rentrer, je pense, en centre-ville. Je ne sais pas si le bus va nous déposer en centre-ville. Mais bon, j'espère en tout cas. 8 heures de bus. Après, on a passé 3 heures au post-frontière pour les formalités au niveau de la frontière. Ce n'est pas la bonne période de venir en Russie en hiver. Mais bon, comme je vous l'expliquais au début, je ne viens pas pour du tourisme. Je ne viens pas forcément du tourisme. C'est beaucoup plus business quand même. Et s'il y a des gens de la communauté qui sont en Russie à faire à Saint-Pétersbourg, on pourra toujours se voir. Ce serait sympa de se voir. Bon, on est en fait arrivé les amis. Bon, on est arrivé à Saint-Pétersbourg. On a Emile qui nous attend. Ça n'a pas été facile. Là, ça fait 10 heures de bus. Ça fait 10 heures de bus pour venir ici. Voilà. Là, on a Emile qui est là comme un russe. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Comment bien ? Ah ouais, c'est certainement. Comment ça va, Emile ? Ça va, ça va. 10 heures quand même. Ouais, c'est la douane qui fait 2 heures. Ouais, la douane, on a fait 3 heures, la douane. Ouais, c'est où s'il y avait plus de temps, du côté estonien ou du côté russe ? C'est du côté russe parce qu'on a déjà passé au moins une heure côté estonien. Dans le bus, ils ont pris les passeports, ils sont partis avec et tout, etc. Et du côté russe, on est descendu, donc il fallait checker chaque truc, donc chaque personne est passée au niveau de poste et tout. Donc ça a pris du temps aussi quand même. Par contre, en Russie, l'anglais, non ? Rien n'est en anglais, si tu vois. De base, ils assument que tu parles russe, tu vois. Ils se prennent pas la tête. Ouais, mais en fait, il y a des parties du monde où le russe, c'est la langue de référence. Exactement. On est allé dans d'autres pays que Russie et quand j'en ai dit « Do you speak English », ils me disaient « Do you speak Russian ». Do you speak Russian ? Et c'est là, tu dis « Bon, il y a une autre langue à apprendre ». Exactement, il y a une autre langue à apprendre. De base, même les policiers ne parlent pas en russe, donc moi je ne comprenais rien. J'entends le mot « Touriste », j'ai dit « Ya, Ya, Ya ». Je ne sais même pas ce qu'il a dit, tu vois. J'ai juste dit « Ya ». En tout cas, l'hiver n'est pas la bonne période de venir à Saint-Pétesbourg. Il y a des belles illuminations, donc ça peut être joli. Ah, la nuit ? Soit tu viens en plein hiver avec les jolies illuminations, soit tu viens en plein été, c'est magnifique. Ok, bravo. Mais le meilleur, c'est l'été chaud. C'est l'été, c'est vraiment. Comme à Tallinn. Comme à Tallinn, c'est vrai. Je pense que la prochaine fois, ça va être l'été. Et en plus, il y a eu un petit problème à la frontière. Moi, j'étais là à filmer et tout, alors que c'était interdit. Et en plus, là, tu as une amende. Ah ouais, non, mais c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Tu sais que tu vas voir du côté estonien quand tu vas revenir. Ouais. Il y a un panneau, il y a marqué. Ne filmez pas. Si quelqu'un vous a approché pour vous demander de filmer les locaux, prévenez-nous. Prévenez-nous. Moi, j'étais là comme ça, à filmer et tout. C'était hyper rendu. Ouais, ouais, on a rigolé avec lui. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo, vous avez apprécié le tout qu'on a fait. On va rentrer. Je vais me reposer un peu. Je pense que tout au long de la semaine, je vais faire d'autres vidéos sur la ville et tout. Ça va être sympa. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. On se retrouve dans d'autres vidéos, on va parler beaucoup plus de... Pourquoi je suis venu en Russie ? On parlera un peu de ça. On ne va pas spoiler parce que c'est un projet quand même. Ce n'est pas assez évident. Mais on ne va pas spoiler. Mais en tout cas, si ça prend, on vous parlera de ça. On est avec Emile et Sophie aussi. Merci beaucoup. Passez une bonne fête de Noël parce que c'est déjà après ce Noël ici. Et moi, je passe Noël en Russie. Donc, je ne sais pas quand la vidéo va être postée. Mais ça, je pose ça peut-être avant Noël. En tout cas, bonne fête de Noël, les amis. On se retrouve dans d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501